... Bonjour, aujourd'hui nous nous trouvons au Château du Tailly pour les Journées du Patrimoine. Donc M. Narvalo nous a présenté son château. Vous allez pouvoir découvrir dans ce reportage la vie d'un châtelain avec tout ce que ça comporte au niveau de travaux et pour financer ses travaux, il fait des fois appel à des associations de reconstitution et aujourd'hui c'est le second empire que nous trouvons sur les Journées du Patrimoine avec deux cavaliers de l'Empire napoléonien. Nous nous retrouvons prochainement sur de prochains reportages pour TV67 de Pointe de Côte des reportages qui vont venir d'ici quelques temps sur la chaîne qui date de 2015 suite à un problème de disque dur où nous avions perdu ces reportages et nous allons pouvoir vous les faire découvrir d'ici quelques temps. Et bien à bientôt, on se retrouve pour de prochains reportages pour TV67 de Pointe de Côte. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Je vais prendre la bode anglaise. S'il vous plaît. Un serré. Ouais, collez et un serré. Pas trop près. Plutôt dans la pouce. Comme ça, vous avez plus de recul pour bien voir le château. L'idée, c'est que vous puissiez voir le château dans son intégralité pour bien comprendre ce que je vais vous raconter. Donc bienvenue au château du Tailly. Je suis Nicolas. Je vais vous accompagner pendant à peu près 40-45 minutes. L'idée va être dans un premier temps que je vous explique la partie extérieure, donc les différentes évolutions et constructions. Et dans un second temps, nous allons rentrer dans le château où là, vous découvrez les pièces principales à vos châteaux. Après, si vous le souhaitez, ce sera le temps d'aller visiter le musée au 44 au premier étage des écuries. D'aller parler, bien sûr, avec les troupes d'époque napoléonienne et puis ensuite de vous promener dans le parc et dans les jardins du château. Sachant que ces deux dernières visites se font de manière libre. Surtout, si vous avez des questions tout au long de la visite, n'hésitez pas à me les poser de manière à rendre la visite plus interactive et plus sympathique. Très bien. Alors, pour revenir aux origines du site, on remonte au XIIe, XIIIe siècle. Donc on est en plein Moyen-Âge, on sait qu'il y a des potiers à proximité, on sait qu'il y avait une construction primitive. Malheureusement, on a très peu d'informations. On sait essentiellement qu'à partir du XIVe, XVe, il y a un manoir fortifié à la place du château actuel. Donc quand on remonte 600, 700 ans en arrière, il faut faire abstraction de tout ce que vous avez autour. Rien n'existait à cette époque. Une construction primitive, d'allure défensive, un manoir fortifié avec des tourelles, des meurtrières, des murs d'enceintes très importants. Aujourd'hui, nous sommes sur les terres de Duclair, mais anciennement, nous étions sur les terres de la ville du Très. La seigneurie du Très, c'est une seigneurie très puissante, qui a été fortement impactée par la guerre contre les Anglais, et qui, au sortir de cette guerre, fin XVe, vend cette partie de leur seigneurie, qui s'appelle le Fief du Taïp. C'est comme ça qu'au début du XVIe siècle, ça rechange à nouveau de propriétaires, et qu'en 1530 à peu près, c'est un chanoine, un religieux de la cathédrale de Rouen, une personne hautement placée, c'est un proche du duc d'Amboise, qui est le premier ministre de Louis XII, donc quelqu'un d'important, qui fréquente des gens importants. C'est l'époque où l'architecture italienne arrive en Normandie, et ce fameux religieux, donc Jean Dufay, achète le Fief du Taïp. Il n'est lié en aucun cas au Fief du Taïp, mais il va devenir propriétaire, et de là, il va se faire appeler Jean Dufay du Taïp. Il sera donc seigneur du Taïp. C'est lui qui va raser le manoir fortifié, dont je vous ai parlé en début de visite, et qui va construire le nouveau château que vous avez derrière moi. C'est l'époque où l'architecture italienne arrive en Normandie. Il est de bon goût d'avoir une construction moderne, donc dans des dispositions modernes, dans la vallée de la Seine, parce qu'il est de bon goût d'avoir une résidence secondaire dans la vallée de la Seine. Et donc il commence, lui, la construction de la partie centrale. Cette partie centrale, vous pouvez le voir, a une couleur bien particulière. Elle a une couleur jaune d'or, et elle est pâti dans un style qu'on appelle la seconde renaissance italienne. Avec différentes spécificités. Vous avez des pilastres doriques, ioniques, ce sont les chapitons qui ont des formes différentes. Il y a différents ordres. Vous avez des prises de décoration qui séparent les étages. Vous avez des niches qui ne sont pas faites pour abriter des statuettes, mais purement décoratives. Vous avez aussi des prises autour des fenêtres. Et vous avez un encorbellement, une espèce d'excroissance entre le rez-de-chaussée et le premier étage. En fait, cette pierre qui vient du bassin parisien, a été chargée sur des navires qui ont remonté la Seine pour arriver au château. Vous imaginez le coût incroyable de ce genre de budget, de ce genre de travaux, alors que nous avons de la pierre à 500 mètres du château. La pierre de Valais de Seine, celle qu'on trouve à 400 mètres du château, a servi à construire tous les monuments rouennais. C'est celle que vous avez sur les pavillons latéraux. C'est une pierre blanche avec des inclusions de silex noir à l'intérieur. C'est la même pierre que vous avez, pour ne pas citer les falaises des Trottins. Les galets sont ces silex qui sont libérés par le frottement des vagues qui usent le calcaire et qui libèrent les galets qui, à force de rouler, deviennent galets. C'est donc la même nature de pierre. Donc au milieu, une pierre jaune d'or, pierre de Saint-Leu, sur les côtés, pierre blanche, pierre de Comun. La pierre jaune d'or de Saint-Leu a été choisie parce qu'elle se sculpte très bien. Comme vous pouvez le voir, il est rare de voir des sculptures aussi finement ciselées sur une façade. Donc là, il est facile de le voir sur les blasons et sur les niches, sur les coquilles que vous avez au fond des niches. Cette construction est assez incroyable parce qu'il y en reste très peu d'exemplaires en Seine-Maritime. C'est presque l'unique. Mais malheureusement, il a été inachevé. Normalement, on aurait dû avoir le double de façade Renaissance. En fait, il faut envisager approximativement que les blasons ici faisaient le centre du projet initial. Le châtelain meurt vers 1544 et les travaux sont interrompus. Ce qui fait qu'on a les travaux qui ont commencé ici. Je vous expliquerai de l'intérieur comment on le sait. En tout cas, les travaux ont commencé par la droite. Ils s'étendaient vers la gauche. Le château devait se terminer à l'endroit où vous avez la lanterne avec la crosse. Du manoir fortifié, il n'en reste rien. Il ne reste que la cave. Et il reste la maison au bout. Cette maison est un des restes du manoir fortifié. Et elle a dû être abattue une fois le château du XVIe siècle terminé. Le château n'a pas été terminé. La maison est restée donc toute seule dans son coin isolé. Parce qu'à nouveau, quand je vous parle de ça, les pavions là-bas n'existent pas. Et les pavions là-bas n'existent pas non plus. C'est seulement au XVIIe siècle que les propriétaires sa descendance transmettent une vœu et nièce qui décident de redonner du faste à la seigneurie du Taillis. Et c'est donc vers 1620 qu'ils reprennent la construction du corps central par l'adjonction de deux pavions similaires. Deux pavions complètement identiques dont l'originalité sont les deux demi-artres couverts de feuilles de cuir. On est sur un style Louis XIII avec une pierre locale. Dans ce pavillon là, on y fait une très grande chapelle. Il y a toujours un trou entre la maison à pans de bois. Je suis revenue il y a un an et demi, elle était toute en colombage la maison. Donc il y avait un trou entre le manoir à pans de bois et donc le château. C'est seconde moitié du XVIIe siècle en 1658 qu'ils inaugurent ce qu'ils vont rappeler maintenant à Vitam Aeternam la maison du chaplain. Donc la maison du bout va recevoir le chaplain, celui qui dessert la chapelle. Entre deux, là où il y a la lanterne en cuivre, on crée un corps de liaison qui va recevoir la sacristie et ensuite vous arrivez dans la chapelle. Il est intéressant de voir que sur plus d'un tiers du château, presque une moitié, c'est uniquement consacré à la vie religieuse. Vous imaginez ? Ce qui montre l'importance à l'époque. Pourquoi avoir un chaplain à demeure ? Parce qu'il y a trois offices par jour. Ce n'est pas juste la messe le dimanche matin ou les vèpres de temps en temps. Non, non. C'était de manière assidue. Au XVIIe, la symétrie, l'harmonie n'est pas obligatoire. On a énormément de châteaux de cette époque-là qui sont complètement dissymétriques. D'ailleurs jusqu'au XIXe, il n'y a qu'une porte d'entrée. Il n'y en a pas deux. Ce n'est que par la suite qu'ils vont ouvrir la deuxième. Voilà, ils vont modifier quelques aspects architecturaux qui les gênaient à l'œil. L'essentiel de cette harmonie va être apporté au XVIIIe siècle. Les derniers du fait, donc en 1770-1780, ont beaucoup d'argent. Et ils vont se ruiner à mener des travaux à la mauvaise période. Puisque la Révolution française arrive très peu de temps à prendre. Ils vont commencer par agrandir le château pour apporter plus de confort avec de nouvelles chambres, avec une salle de bain du XVIIIe, avec une immense laverie, avec une immense cuisine. Donc par les deux derniers rajouts en briques jaunes. Et ils vont terminer la construction du château par la construction sur l'arrière du grand escalier. Qui ne sera jamais terminé. On suppose qu'il s'est terminé vers 1785. Et en effet, le temps n'était pas au beau fixe pour les nobles et les du fait du théier de cette période. Comme vous pouvez le voir, les deux derniers rajouts prennent les dispositions et les volumes de la sacristie et de la maison du Chaplin pour offrir une harmonie au niveau des dimensions. Pareil, au niveau de la disposition, les toits sont complètement identiques. Par contre, au niveau des fenêtres, ils ne le sont pas du tout. Parce qu'au XVIIe, on faisait beaucoup moins de fenêtres. Qu'au XVIIIe, on faisait beaucoup plus de fenêtres et beaucoup plus de grandes fenêtres. Donc si vous m'avez suivi, on est 15e, 16e, 17e, 18e. On est sur du pont de bois qu'on a recouvert. Pourquoi on a recouvert le colombage ? Parce que le colombage s'est démodé. C'est pour les fermes, les dépendances, pas pour des gens qui ont de l'argent. Ils ont de l'argent pour construire en pierre. Donc ils ont décoré par un enduit et un ensemble de fausses pierres. Les chaînages sont en plate. Entre deux, c'est de la pierre de Vallée de Seine, pierre de Saint-Leu, pierre de Vallée de Seine et brique de vase. Pour faire une brique, on utilise de l'argile. Cette terre que nous avons, on a à peu près 1 mètre de terre végétale, même pas. Et en dessous, on a un argile de très bonne qualité ici, puisque depuis le Moyen-Âge, il y a toujours eu des potiers. Et donc, c'est cette argile qui permet de cuire les briques. Sauf que là, l'argile donne une brique orange, rouge, rose. Mais pour une brique jaune, on prend de la vase. C'est comme ça que c'est une brique qu'on retrouve à Dieppe, le Havre, notamment sur les bords de mer. Donc vous voyez, c'est une suite, un patchwork de style, d'époque et de matériaux différents le taillant. Vous remarquerez d'ailleurs tout à l'heure qu'il n'est pas très large et qu'il est tout en longueur. On est l'une des plus grandes façades de la région. On est sur presque 60 mètres. 60 mètres et donc sur 400 ans d'âge et d'architecture différente. On va s'approcher un petit peu des blasons. Donc les duffets du taillis sont arrivés en 1530. Ils vont rester jusqu'en 1804. La révolution française, les ruines, on leur prive de leurs droits seigneuriaux, les fameux droits féodaux. On leur prive de leur terre, de leur ferme. Et puis, ils vont manquer de substances, j'allais dire, pour qu'au début du 19e, ils ne puissent pas transmettre leur seigneurie à la descendance. La dernière héritière est mineure et elle ne peut pas assumer le domaine. C'est comme ça que les dernières nobles vendent à des bourgeois. Il n'y aura plus jamais de nobles au château du taillis. Malgré tout, ils ont mis un point d'honneur à conserver tous les signes de la noblesse et de la monarchie en conservant la présence de ces blasons. Ainsi que, alors moi je la vois bien, il y a une très grosse fleur de lys en haut du puits, en partie haute. Et lorsqu'ils vont terminer le grand escalier à l'intérieur, ils vont même refaire un très gros corps de balustre, enfin la potence, le premier élément, en remettant même les blasons du fait du taillis, alors que ce n'est pas du tout leur famille. Donc ça c'est très important, parce que normalement la plupart de nos châteaux à la Révolution française ont été pour beaucoup abîmés. Très souvent ce genre de choses étaient burinées ou arrachées. Or là ils ont été conservés. Ce qui montre que quand même, le seigneur du fait du taillis n'était pas trop mal avec les habitants environnants. Donc le blason de la famille du fait est celui-ci. C'est une croix avec quatre étoiles. Quatre étoiles, la croix rappelle les origines chrétiennes de la famille. Et les étoiles ne sont pas des étoiles, ce sont les éperons. C'est ce que portaient les chevaliers au niveau des talons pour frapper les flancs des chevaux. Donc ça rappelle les origines chrétiennes et chevaleresques de la famille. Il y a trois blasons qui sont plus intéressants que les autres. Alors en fait quand je vous dis une généalogie, pourquoi ? Parce qu'à gauche vous avez le blason homme, à droite vous avez un blason différent, c'est celui de l'épouse. Donc systématiquement tous les blasons représentent des mariages. En partie bas, c'est un des blasons les plus intéressants puisqu'il comporte dans le collier. Le collier c'est ce qu'il y a tout autour. La devise de la famille du fait du taillis qui est faire bien et laisser dire. C'est une très belle devise qu'on a pu retrouver dans la tombe d'un des ancêtres inhumés à Bourrachar. Bourrcachar, excusez-moi pour les normands. Et en fait, pendant la guerre de Cent Ans, un des seigneurs du fait prend part à un combat dans la Manche. Donc il dirige une flotte française. Et il affronte les Anglais qui eux sont trois, quatre fois supérieurs en nombre. Et en fait ça lui a valu beaucoup de problèmes par la suite parce qu'ils se sont pris une raclée... Comment dire ? Magistrale. Quoi ? Magistrale. C'est ça que c'est ça. Magistrale. J'étais sur marginal, mais non c'est pas ça. Magistrale. Et en fait le roi de France lui aurait dit faire bien et laisser dire. Donc c'est resté la devise de la famille du fait du petit. Alors comme vous pouvez voir, ceux-là sont sculptés dans la masse. Parce que dès l'origine, lorsqu'ils ont construit le corps central au 16ème siècle, ils ont laissé des blocs de pierre en attente. On le voit ici tout simplement parce qu'il y a un joint. Donc il y avait une demi-pierre là, une demi-pierre là-haut. Alors qu'ici on voit que la déco fait parfaitement le contour des blasons. Ils ont été rapportés par la suite. En tout cas, sur le reste, vous retrouvez à chaque fois un mix d'hommes et de femmes. Sauf le sixième en bas, où vous avez un blason du fait à gauche et un blason du fait à droite. Là c'est pour apparenter une cousine, ceux du fait du taillis, épouser une femme du fait du taillis. C'est ce qu'on appelle la cousanguinité qui arrivait assez fréquent. En fait, novice, je pensais que c'était des vrais mariages d'amour, comme le dernier tout en haut. Ou à gauche, vous avez un blason du fait, à droite, vous avez un blason vierge. Là c'était pour apparenter, on se pensait un mariage annoncé qui n'avait jamais eu lieu. Ou alors un mariage avec une roturée, une bonne, une femme de chambre, une bergère. Mais en fait non, c'est un homme qui a épousé une bourgeoise. Une bourgeoise qui avait beaucoup d'argent. Donc ça ne se faisait pas avant et à partir de fin 17 et surtout au 18ème, ce blason-là est fin 17ème. Eh bien les bourgeois, les nobles vont épouser des bourgeois pour récupérer des finances. C'est peut-être d'ailleurs ce qui va engendrer les derniers gros travaux de construction du château. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, eh bien on va rentrer vite. Allez-y, allez-y. Vous voulez sortir ? Oui, mais je ne vois pas. On ne sait pas que vous n'êtes pas aussi. Allez-y. Une fois que c'est complet là, messieurs-là, vous allez pouvoir bien rentrer. Ça c'est cool là. On se casse ? Oui. Marie, tu fais un... Marie, tu fais un... Au 16ème, a grandi au 17ème et au 18ème. Eh bien l'extérieur a subi beaucoup d'évolutions et de transformations. Après l'intérieur va être à peu près identique. Il faut savoir que du château du 16ème siècle, autour de vous, il n'y a rien du tout qui reste. D'accord ? Il faut imaginer un château primitif avec donc au plafond des sommiers, donc un plafond tout en bois, avec donc une grosse coupe maîtresse que vous avez là, c'est ce qu'on appelle le sommier, vous avez la même chose à côté. Le solivage, toutes les poutres qui partent dans l'autre sens, et sur ces fresques, il était possible de peindre des peintures à la française. D'accord ? Dans des tons souvent très sombres. Vous verrez tout à l'heure un exemple de Louis XIII là-bas. Sur les murs, on a directement des murs sur la même des maçonneries, sur lesquels on pouvait projeter du plâtre et sur lesquels on peignait des fresques. Des fresques, on sait, nous, qui représentaient la généalogie des buffets du TI. Blason homme, blason femme, un cartouche qui explique un petit peu qui est qui et qui fait quoi. Ensuite, au niveau des sols, c'était des terres cuites souvent. Terres cuites carrées, souvent couleurs terres cuites comme les tomates ou alors vernissées. Au niveau des cheminées, on n'a pas du tout ce genre de cheminée que vous avez de chaque côté. C'était des cheminées monumentales avec un gros foyer ouvert, comme on a encore dans la cuisine du château. Et au-dessus, vous avez un manteau de cheminée souvent qui est ouvragé, sculpté, qui peut reprendre des blasons, qui peut reprendre des sculptures mythologiques, ou ce genre de choses. Voilà un petit peu la décoration intérieure au 16e siècle. À partir du 18e, je dis les buffets du TI ont beaucoup de moyens et c'est là qu'ils vont refaire l'intégralité du château. Donc déjà, ils vont commencer par faire une première chose. Alors pourquoi ils font des travaux ? Tout simplement parce que c'est des questions de mode. De Louis XIII, on est passé à Louis XIV, à Louis XV, Louis XVI, et à chaque fois, les modes changent. Donc nous, de Louis XIV, on n'en a pas. On a essentiellement du Louis XV et essentiellement du Louis XVI. Donc, ces boiseries-là sont des brocs Louis XVI. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on plâtre les plafonds. C'est plus hygiénique et c'est beaucoup plus agréable à vivre et beaucoup plus lumineux. Au 18e, on veut de la lumière. Les fenêtres à vitraux, on les brise parce qu'avant, toutes les fenêtres avaient des fenêtres à menots avec des vitraux. Donc on brise tout ça, on met des fenêtres à grands carreaux. Aujourd'hui, on appelle ça des petits carreaux, mais à l'époque, c'était des grands carreaux. Donc, on fait déjà ce changement-là. Donc ça, déjà, ça change complètement la physionomie de la façade. Les plafonds, on les plâtre. Donc on recouvre tous les plafonds en chaîne et sur les murs, on habille des fresques de boiserie. Donc derrière, on sait qu'on a des fresques et on vient juste calquer par-dessus des panneaux de bois qui sont ouvragés. Dans chaque pièce, vous avez des formes différentes. Dans chaque pièce, vous avez des couleurs différentes. Tout simplement parce qu'on ne va pas faire la même chose dans chaque pièce. Et chaque pièce, c'est un peu de son époque. Presque à se dire que chaque propriétaire a presque marqué de son passage la création ou la sauvegarde d'une pièce ou la restauration. Et au niveau des sols, et bien là, on change les carrelages ou alors on met des parquets. Voilà comment ça se fait. Et on détruit les cheminées monumentales. On fait des grandes cheminées à foyer ouvert comme vous avez là-bas mais qui ne sont plus du tout avec ce à quoi ça ressemble avant. Donc vous voyez, déjà l'intérieur du château a fortement changé. Ensuite, chaque pièce prend une certaine utilité. Il est à cette époque-là. On divise les espaces. On ne veut plus de grandes salles. On veut des plus petites pièces. Et chaque pièce prend une utilité. Au bout, vous avez le petit théâtre pour le divertissement et l'amusement. Vous avez le salon chinois, salon thé, salon de lecture. Vous avez le vestibule qui est la véritable entrée du château qui est desservie par le grand escalier. Vous avez ensuite la salle à manger, le salon de musique et après, vous avez toutes les autres parties qui sont réservées à la vie du personnel qui sont les laveries, les cuisines, les gardes-mangers. Là où chacun donne plein sud où il a des fenêtres en façade où il a des hauteurs sous plafond de 4,50 mètres, le personnel a des hauteurs parfois de 1,80 mètres. Tout donne sur l'arrière et plein d'oeuvres. Voilà. Le monde est divisé en deux catégories. Le premier étage, ce ne sont que des chambres pour chacun et sa famille proche. Il faut savoir que hommes et femmes font chambre séparée. Donc, en fait, ils étaient au maximum à 6 à 7 à vivre. 6 ou 7 personnes très importantes à vivre dans le château. Il ne faut pas imaginer une armada de 15, 20 des grands banquets moyennegeux comme vous voyez dans les films. Non, ça, c'est terminé au 18e. Il y a des invités de passage, c'est pour ça qu'ils ont des chambres qui sont en attendent. Mais il y a 7 belles chambres au premier étage. Au deuxième étage, il y a des chambres un peu moins belles qui pouvaient être pour les enfants quand ils devenaient adultes. Parce que sinon, il y avait une pièce au premier étage pour la nourrice qui élevait les enfants. Ce n'est pas les parents qui élevaient leurs enfants, ils avaient une nourrice rien que pour ça. D'ailleurs, quand on est arrivé pour la petite anecdote, il y a un système de double porte. Et certaines personnes m'ont dit que c'est la seule chambre qui n'a pas de fenêtre en façade de double porte, c'est la chambre de compagnie du chacun. En gros, vous comprenez là où ils retrouvaient madame ou d'autres dames. Pendant des années, j'ai raconté ça. Et en fait, plus tard, j'ai rencontré des descendants du château qui avaient vécu là dans les années 20 et 30. Ou alors, leurs grands-parents et eux étaient là dans les années 40-50 qui m'ont dit non, c'était la nurserie. C'est là que les enfants étaient élevés. D'où l'intérêt d'avoir les doubles portes pour assonoriser. Donc les chiards étaient dans le fond et les parents étaient plus tranquilles. Vous comprenez ça. En gros, c'était comme ça. Deuxième étage, c'est du grenier. Chambre pour le personnel et puis chambre pour les enfants quand ils sont plus grands, grands adolescents ou jeunes adultes, l'intérêt du château a très peu changé depuis le début du XIXe. En tout cas, une des modifications principales c'est la pièce du bout. Alors là, vous ne voyez pas tous. Il faudra aller voir chacun votre tour au fur et à mesure puisque c'est un cul-de-sac. Aujourd'hui, on l'appelle le salon de musique. Le salon de musique parce qu'au-dessus de la cheminée, vous avez des attributs de la musique avec donc une flûte, une trompette, des partitions de musique, de tout ça dans le style Louis XVI avec des dorures. Mais à l'origine, cette pièce était une chambre. Il y avait la chambre du Seigneur qui était la chambre la plus importante mais surtout, c'est une chambre souvent qu'on appelle la chambre du roi parce que beaucoup de châteaux de campagne comme le nôtre devaient avoir une chambre pour accueillir le roi de France. Si jamais le roi passait à proximité, il devait pouvoir trouver hospitalité dans n'importe quel château. Et donc, on suppose que les duffets du Taïf avaient ménagé cette pièce-là. Bon, de temps en temps, je suis sûr que le Seigneur il devait y aller, c'est clair. Parce que de cette grande pièce, vous avez trois entrées et trois sorties pour accéder juste à cette chambre ce qui permettait aux personnes celles de servir et de desservir. J'ai laissé volontairement ouverte une porte ouverte qui vous montre un des passages discrets vers une pièce arrière qui est une petite salle à manger avec une très grosse chemin en bas. Et derrière cette pièce il y a une seconde pièce qui est une salle de bain du 18ème avec une faïence au sol, une baignoire, des robinets en col de cime pour eau chaude, eau froide. Tout ceci est placé dans une alcove avec des oiseaux qui s'embrassent. C'est le nec plus ultra pour l'époque. C'est une suite au rez-de-chaussée du château avec tout le confort moderne du 18ème. Aujourd'hui il est extrêmement rare de découvrir une salle de bain du 18ème. C'est pour ça que c'est l'une des pièces les plus rares qu'on ait au château du Thé. Pour la petite anecdote, Jacques Garcia, le propriétaire de chambre de bataille, il voulait la racheter pour l'installer au chambre de bataille. Donc de transformer de cette mode du 18ème arrive le 19ème avec les nouveaux propriétaires, les bourgeois, la famille Quèvremont, lui il transforme la chambre en salon parce qu'à cette époque-là les propriétaires ne vivent plus au rez-de-chaussée de leur château. Ce sont les pièces d'apparat, ils vivent dans les étages. Donc les propriétaires à partir de là vivront toujours au premier étage du château. 19ème, lui il a beaucoup d'envie. C'est lui qui détruit la très grande chapelle dans le jardin. Il la transforme en écurie. C'est lui qui détruit la chapelle dans le château. Il la transforme en théâtre. C'est lui qui aménage ce poêle. Il fait des fouilles archéologiques sur place. Enfin voilà, il fait plein de choses. Il nous a laissé beaucoup de documents très intéressants. C'est lui qui aménage donc cette salle à manger. Excusez-moi monsieur, il faut que je parle de la salle. Alors la salle à manger devait sensiblement être là parce que je vous ai dit à partir de là vous avez un système de cloche qui permettait d'appeler le personnel. Et donc là les propriétaires mangeaient là matin, midi et soir. Le poêle en faïence date du 19ème. C'est ce qu'on appelle les poêles de l'Est, poêles alsaciens. En bas on allume un peu de cheminée. Ici c'est un chauffe-plat. Pourquoi ? Parce que les repas ne duraient pas 20 minutes comme aujourd'hui. Ils duraient 45, une heure, une heure et demie. Donc on remettait les plats au chaud de telle sorte parce qu'ils ne refroidissent pas. Toute la partie basse est 19ème. Et c'est encore un pas de choix d'ailleurs si vous remarquez bien les couleurs de faïence ne sont pas les mêmes. On a un blanc et là on a une couleur bleutée. Parce que normalement ces poêles là crachent la fumée par l'arrière directement dans le conduit de cheminée. Or là de manière esthétique la fumée se dégage par le dessus et est camouflée par cette colonne. Chose amusante dans un grenier on a une colonne d'avance. Alors depuis qu'on est au château je vais vous l'expliquer un petit peu tout au long de la visite c'est qu'on a fait beaucoup beaucoup de travaux. On est très 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 loin d'avoir terminé. Donc ce poêle est à restaurer comme vous pouvez le voir il a éclaté. La colonne est fendue par l'humidité non pas par le gel la chauffe peut-être aussi un emballement du poêle. Je rêverais de le faire fonctionner mais c'est très très loin d'être dans nos priorités. Surtout qu'une restauration d'un poêle comme ça il faut le démonter l'amener en Alsace. Ça veut dire qu'il faut refaire la pièce parce qu'on va abîmer fortement les stucs sur les côtés et les boiseries et voilà c'est un budget de 15 000, 20 000 euros c'est sûr pour le remettre en état. Donc on a tellement d'autres urgences sur le domaine rien que pour stabiliser ou sauvegarder ce qu'il doit l'être que là vous pouvez être sûr qu'il n'y a aucun péril dans la demeure. L'idée quand on est propriétaire de ce genre de maison tout du moins quand on en a la responsabilité c'est de si on peut sauver restaurer c'est très bien si on peut limiter la casse ne rien perdre et que rien se dégrade de toute notre période de présence c'est parfait. Donc il y a certains dossiers comme ça on sait que malheureusement je ne le ferai peut-être jamais de mon vivant mais au moins il ne sera pas dégradé le temps de ma présence sur place. Question ? Vous êtes qui ? Moi je suis le propriétaire. Donc en fait je vous ai parlé de la famille qui achète le château ils vont transmettre beaucoup par les femmes avant c'est uniquement le mâle aîné qui récupère c'est toujours comme ça le mâle aîné est propriétaire de la seigneurie le second est militaire le troisième est religieux le quatrième c'est l'artiste Le troisième n'est que le chat En gros c'est ça ce qui se faisait facilement et qui facilitait les successions à l'époque c'est qu'il n'y avait pas de compensation entre les enfants. ça réglait le problème et jusqu'à la seconde guerre mondiale ce sera toujours ainsi c'est comme ça que le château va toujours rester en la même famille Kèvremont Caron Lennepveu Borde et les Borde sont propriétaires la plus grosse compagnie sur la scène qui s'appelle L'Union Normande c'est ce qui va faire la richesse du château jusque dans les années 50-60 Monsieur Borde décède malheureusement en 1948 sa femme reste veuve pendant quasiment 30 ans sauf qu'elle vient de moins en moins au château les enfants ne s'en occupent pas du tout et le personnel qui avant était logé blanchinourie ces maisons ont toujours appartenu à des gens qui avaient beaucoup d'argent et qui avaient beaucoup de personnel parce que ça valait presque rien la seconde guerre mondiale apporte les congés payés les arrêts maladie les vacances les indemnités tatar vont changer aussi la philosophie familiale c'est à dire que tous les enfants veulent la même compensation il n'est plus hors de question que seulement l'aîné touche le pactole enfin le bien la somme de la vente du château donc en fait il est décidé que le château soit abandonné sauf que ça fait déjà 10-15 ans qu'il est à l'abandon et la vente va très mal se passer parce qu'ils vont tout vendre le mobilier aux Etats-Unis donc comme ça c'est clair on ne peut rien retrouver et après en ce qui concerne la vente ils vont vendre les fermes les herbages les forêts parce que tout ça ça se vend très facilement mais les châteaux pas du tout parce que ce qui se passe au château du Thaï c'est ce qui s'est passé dans tous les châteaux de France et de Navarre c'est cette famille ces familles riches de l'avant-guerre ne sont plus les mêmes de l'après-guerre plus personne n'a envie de s'emmerder avec un tas de cailloux comme ça un filet à la pâte dans les années 70 donc c'est comme ça que toutes ces maisons vont dépérir lentement mais sur l'eau alors celles qui étaient déjà un peu sur la corde raide vont décliner plus rapidement et puis il y en a d'autres qui vont limiter la classe voilà donc nous le château va être abandonné entre 10 et 15 ans au cours desquels il n'y a plus d'entretien rien du tout et Madame Bord décède donc à la fin des années 70 et là le château sera vendu en 82-83 et ça va être racheté par un jeune monsieur de 85 ans il avait toujours rêvé d'avoir un château dans sa vie allez comme ça ne perdez pas espoir si vous avez rêvé tout peut arriver il va se tuer à la tâche le pogrom et problème à nouveau il était remarié donc reproblème de succession rebandon du château après s'acheter par notre prédécesseur en 94 Arnaud Séguiné qui revend à mes parents en 98 voilà on y vient donc je suis là j'arrive en 98 à l'âge de 16 ans alors je vous parlais des propriétaires du problème qu'on a eu justement à remeubler l'intérieur du château tout ce que vous avez autour de vous enfin d'ailleurs ces espaces ne sont pas meublés je vous expliquerai pourquoi mais dans le salon là où tout ce que vous avez mis rien ne vient du château ou très peu de choses d'accord on fait beaucoup on a beaucoup de dons on avait quelques meubles de famille et puis on récupère on achète des fois rarement parce qu'on a d'autres priorités à financer donc souvent c'est des meubles 19ème de style mais qui donnent l'apparence mais par contre on a toujours été très attaché à essayer de remettre le château tel qu'il était mais on a très peu d'informations dès qu'on peut avoir un élément qui provient du château on saute dessus donc vous verrez dans le salon de musique et dans le théâtre vous avez un bus c'est le bus de Charles Leneveux son frère Albert était propriétaire du château Charles était un très 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 grand compositeur de musique au 19ème siècle il est complètement tombé dans l'oubli mais il était très célèbre voilà c'est pour ça que je tenais absolument à voir ce bus donc un des descendants m'a prêté l'original et j'en ai fait 10 copies en fait j'en ai rendu 8 à d'autres descendants de la famille qui n'en avaient pas puisqu'il n'en existait qu'un exemplaire et moi je m'en suis gardé 2 c'est la même chose pour ce tableau il existait dans la famille une très belle toile de Paul Mascar qui est un peintre rouennais de l'école de Rouen qui est au style tout à fait impressionniste voilà donc ce tableau je le connaissais depuis longtemps et j'ai cherché qu'il y ait une personne pour me faire une copie donc j'ai fait un appel sur Facebook et en fait j'ai eu énormément de retours et un journaliste a eu la très bonne idée de le faire paraître aussi dans le Paris-Normandie j'ai eu 70-80 demandes de personnes qui pouvaient le faire le problème c'est tout le monde se dit pouvoir faire une copie de tableau à l'identique mais en fait c'est beaucoup plus compliqué voilà l'une des premières copies que j'ai eues vous pouvez voir que ça ne ressemble pas du tout alors ce monsieur est charmant et c'est devenu presque un ami c'est monsieur Vian il a plus réinterprété le tableau vous voyez bien que c'est pas du tout la même chose par contre sa toile est très belle mais dans un ton et des teintes et une technique de travail tout à fait différente et j'ai fini par trouver une vraie copie ce qui m'a donc fait la copie à l'identique alors faire un travail comme ceci libre je dirais c'est beaucoup plus facile faire une copie c'est insupportable et très délicat parce que aucun geste n'est 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 irréfléchi tout est calculé en fait sur le château moi j'en connais j'en vois quelques-unes elles ont été reprises chose amusante vous pouvez voir qu'il faisait des fois encore l'image du château avec la belle pelouse comme là ça n'existait pas parce que même devant le château il laissait les herbes grimper et puis il fauchait à la main parce que tout était bon à prendre voilà puis on n'avait pas de tondeuse donc voilà cette toile qu'on vient de refaire en copie donc là il part en l'encadrement cet automne et on va pouvoir le remettre dans cette piste ensuite concernant les modes ça c'est Louis XIV très austère Louis XIV des chaises médaillons comme ça ceux qui ont de l'argent au XVIIIe ont ça ont des boiseries peintes sur les murs ceux qui sont complètement plus dans le cou et complètement démodés ils ont des meubles comme ça du plafond non plâtré et pas de boiserie sur les murs aujourd'hui on aurait tendance à vouloir revoir les pièces de bois mais aujourd'hui on ne peut pas parce que ça créerait un dérèglement complet dans la lecture des pièces question il est 3h nous sachant qu'on veut remettre le château dans sa configuration fin XVIIIe début XIXe on a bien sûr fermé et rapidement en même temps parallèlement à tout ça on a découvert les difficultés qu'on avait à avoir ce genre de propriété donc on a découvert les gros problèmes financiers les problèmes pour payer le château parce qu'il fallait qu'on paye le château qu'on paye les charges les coûts de fonctionnement mais en plus quelques premières restaurations au début on faisait très peu de restaurations parce que c'était des budgets beaucoup trop élevés plusieurs fois il s'en est fallu peu pour comprendre le château et la première activité donc il a pu trouver des activités pour générer de l'argent avec le château la première a été d'ouvrir au public le culturel c'est passionnant mais ça n'apporte rien du tout la deuxième c'est beaucoup plus commercial ça a été d'ouvrir les espaces pour des réceptions privées professionnelles tous les jeunes maris qui venaient au château du Thaï s'attendaient à trouver des galeries des glaces comme à Versailles parce qu'ils avaient souvenir petit d'avoir visité des grandes pièces à Versailles et ils s'attendent n'ayant jamais visité d'autres châteaux de leur vie à trouver le même genre de volume dans d'autres châteaux de la région sauf que chez nous ça n'existait pas donc ils étaient fortement déçus de voir que c'était des petites pièces et donc à un moment on se dit on va rouvrir et on va développer cette activité c'est comme ça qu'avant on faisait 25-30 mariages par an aujourd'hui on se limite à une dizaine parce qu'on a généré beaucoup d'autres activités beaucoup plus intéressantes et rémunératrices qui nous maintenant limitent mais le château a un tel bouffre financier que je ne sais pas si un jour on aura l'occasion de refermer ses boiseries parce que tout est bon à prendre il faut faire feu de tout comment on dit feu de tout bois là cette semaine demain j'ai quoi ? j'ai le titre de groupe on a des américains qui viennent dîner mardi jeudi j'ai une murder party pour une entreprise vendredi je suis de séminaire et samedi dimanche mariage c'est la saison après on sort deux années de covid donc je peux vous dire on y va à fin ma femme je ne sais pas si elle sait encore comment je m'appelle parce qu'on se croise beaucoup mais voilà on n'a pas le choix donc c'est pour ça que ces boiseries normalement elles sont encore existantes on les a mais normalement ah oui oui on les a mais normalement c'est bien sûr on va oui jeune homme désolé depuis tout à l'heure je vous laisse patienter oui non parce que si j'ouvre tout le monde va se décaler pour voir il n'y a rien tu vas peut-être voir ma mère dans la cuisine non c'est les couloirs de service donc c'est tomates au sol tomates sur les murs un grand couloir il y a un premier garde-langer après il y a un disquiettel c'est pas de merde voilà à partir de là on change de décor c'est beaucoup moins sophistiqué on va avancer un petit peu vers le salon chinois c'est curieux ce carrelage et qu'il n'est pas un plancher bravo madame bon réflexe c'est vous alors on va avancer un petit peu et je parlerai du carrelage dès que tout le monde mais là il s'estime mais là c'est le carrelage alors là Là, c'est parquet, mais là-bas, vous avez eu le carrelage dans l'entrée d'un salle à manger. Alors, il devait y avoir probablement, en effet, un parquet plutôt dans la salle à manger. Et en 1920, ils vont faire des travaux très importants dans le château, notamment, surtout dans la pièce d'à côté. Et ils en ont profité pour remplacer le parquet qui était très, très malade, apparemment. Et ils ne se sont pas embêtés. Ils ont coulé dans leur béton et ils ont mis un carrelage. Et à l'époque, la mode, c'est le granito. Donc, c'est l'époque des carretiments, vous savez, les carretiments, des tapis fleuris. Vous êtes tous chez vous, dans vos salles de bain, dans vos entrées, dans vos cuisines, en lino, en vinyle, en bois, n'importe quoi. Et bien, c'était très à la mode dans les années 20, 30, 40. Après, ça a été détruit dans les années 70, 80, 90, 2000. Personne n'en voulait. Et depuis 2010, on nous en sort à toutes les sauces. Donc, comme j'explique, il faut attendre que les choses se raréfient pour qu'on les apprécie. Donc, le granito qui est là-bas, pendant des années, je disais aux gens, en effet, ce n'est pas très beau, mais c'est... Mais, aujourd'hui, ça y est, on commence à refabriquer du granito. Ça redevient à la mode. Alors, après, c'est un problème qu'on a, nous, en tant que propriétaires d'unions comme ça. C'est à quel moment on supprime et à quel moment on conserve. Parce qu'en effet, si on reste dans l'idée que le château était au plus beau à la fin du 18e, et c'est ce qui nous intéresse le plus, il faut faire disparaître au poil en faïence, qui est tout début du 19e. Donc, voilà. Après, les monuments briques sont contre cela. On a eu un problème sur le côté du château, quand vous irez voir la maison du Chaplin. La façade avant est crépie, donc je vous ai dit, c'est une façade en bois crépie. Le côté est en briques rouges et l'arrière est en colombage. Parce qu'en fait, le colombage était appart en côté ouest. Il a pourri au 19e, il a remonté en briques. Aujourd'hui, où s'arrête et où doit commencer la restauration ? Est-ce qu'il faut le remettre en pont de bois, comme à l'origine ? Ou est-ce qu'il faut garder trace de modification du 19e ? Donc, il a été décidé par les monuments briques de garder la façade en briques. Puisque refaire une façade bois alors qu'elle a déjà pourri une première fois, elle arrive pourrie de la même manière. Mais on aurait pu la maquiller ou autre chose, mais bon, ils ont décidé de la garder comme ça. Donc là, on a une façade brique rouge sur le château, c'est la façade ouest. Parce que c'est la plus exposée. Voilà, donc là, vous arrivez dans les plus belles pièces. Donc là-bas, vous avez vu les boiseries de Louis XVI. Là, on est dans les boiseries de Louis XV. Louis XV, c'est le style rococo, c'est un style formement travaillé, ouvragé comme ceci. Ce qu'on trouve systématiquement, c'est ces espèces de formes avec des petits trous. C'est ce qu'on appelle les rocailles. Voilà, ça, c'est typique Louis XV. Louis XV, c'est très lourd en meubles. Excusez-moi, ça vous donne ça. Donc, c'est meubles marqueterie, formes galbées. Il a été incorporé des chinoiseries. Il y a une mode au 18e qui était les chinoiseries. On adorait tout ce qui venait de Chine. Aujourd'hui, ce qui vient de Chine, on aime un peu moins. À l'époque, c'était exceptionnel parce que ça venait du bout du monde. Il faut savoir que Rouen était le plus grand port de France en 1930. Imaginez, hein ? C'est impensable comparé à Brest, en Alvers, Toulon, Marseille. Non, non, Rouen est le plus grand port de France. Donc, imagine le trafic en Seine-Kéme. Nous avions des ports déjà très anciens et très puissants, Dieppe, Saint-Valerianco, Le Havre. Et donc, de ces ports, partaient au 18e des convoies vers les pays asiatiques. Un navire qui partait de chez nous mettait 6 à 8 mois pour arriver en Chine. Ensuite, il restait une petite année, 10 mois, on va dire, pour vider ses soutes de produits français qui l'échangeaient contre des produits chinois ou revendaient, de telle sorte à revenir en France avec des produits qui valent très cher. C'est comme ça qu'il montait notamment les fameuses épices, les ivoires, des meubles en bois laqué, etc. Tout ceci remettait 6 à 8 mois pour arriver en France. Votre porcelaine chinoise ou vos chinoiseries arrivait en France au bout de 2 ans et demi, presque 3 années. Donc, quand on vous ramenait votre vase chinois ou votre potiche, on l'appréciait véritablement et on venait de loin pour venir apprécier ce genre de produit. On vous invitait ici à venir renifler du poivre ou de la vanille. Aujourd'hui, c'est dans banal. Mais à l'époque, c'était incroyable. Il y avait des bergères, des cabre-de-lai, on s'installait là, on buvait du thé avec une partie de jeu et voilà à quoi servait le salon chinois. D'ailleurs, c'est la... Parce que c'était des condométés qu'ils avaient pour 2 heures. Puis si tu mangeais après, à l'obésion, à l'obésion, à l'obésion, à l'obésion, à l'obésion. Tu ne manges pas. C'était juste pour le voir et le sentir. Donc, c'est ce genre d'expérience qu'on faisait dans les châteaux. Il faut condomir. C'est ça, oui, tout à fait. Donc, voilà pour le salon chinois. Donc, ce qui les a préservés, c'est qu'ils sont hauteurs. Donc, les gens n'ont pas pu les tripoter, les découper ou alors, tout simplement, être abîmés par la Lune ou par le Soleil. C'est pour ça qu'ils ont jauni, bien sûr, mais ils sont toujours là, présents. En dessous, vous avez un miroir. Alors, un miroir aussi, c'est quelque chose de très cher, très coûteux à l'époque des châteaux qu'on trouve en quantité limitée. Ça, c'est une glace au mercure. Alors, quoi on sait qu'elle est du 18e, tout simplement, c'est qu'elle est coupée en 2 éléments. Vous avez une grande glace en bas, puis une petite en haut. On ne savait pas faire à l'époque de grands miroirs. Donc, systématiquement, ce sont plusieurs éléments qu'on met ensemble. La galerie des glaces, c'est des miroirs de cette taille-là, mis bout à bout avec plein d'autres. Les raccords sont parfaits. On a l'impression que ce sont des grands miroirs. Mais quand vous regardez bien, c'est couplé comme ça. Celle-ci est endommagée par le temps, ce qui fait qu'en effet, la séparation apparaît. On a un magnifique salon au premier étage, le salon Régence, où là, il y a 4 miroirs en parfait état. Et c'est vrai que la séparation est beaucoup plus discrète. Pour faire ces miroirs, on fait du mercure. Pardon, pas du mercure, on utilise du mercure. Là aussi, c'est très compliqué parce qu'il faut trouver le mercure déjà. Donc, c'est une roche qu'il faut liquéfier. Une fois qu'elle est liquéfiée, on vient la coller, on vient plonger la plaque de verre sur cette partie liquide. Le mercure reste collé et sèche sur le verre. Et c'est comme ça qu'en séchant, ça renvoie la lumière. Voilà, enfin l'image. Le problème avec ça, c'est que déjà, trouver le mercure, c'est très coûteux. Souffler le verre, grande taille, tout le monde ne sait pas le faire. Mais surtout, c'est que c'est hautement toxique. Donc, pour faire ce travail-là, on utilise des enfants. Parce que les enfants ne disent rien, parce qu'ils ont besoin de trouver du travail et ramener de l'argent à la maison. Et surtout, il y en a beaucoup. Donc, au bout de 2-3 mois, au mieux, ils étaient morts ou lourdement intoxiqués. On les remplaçait par d'autres enfants tous les 2-3 mois. C'est ce qui va engendrer le surnom de lapins, d'ailleurs, pour ces enfants. Parce que les lapins pullulent, comme les gamins. Et donc, on peut les remplacer facilement. Ben, au 18e, fin du 18e, c'est ça. A partir du fin du 18e, justement, il y avait encore des enfants. Mais début du 19e, il y a une des premières lois sur les conditions de travail qui va interdire, non pas le mercure, mais l'utilisation des enfants. Et c'est comme ça qu'on va finalement arrêter l'utilisation du mercure pour faire les miroirs et qu'on va développer les glaces à l'argent. Même chose qu'on a toujours aujourd'hui. Voilà, donc c'est vrai que quand on voulait toujours être au-dessus des autres, on remettait une glace, plus un petit bout. C'était toujours le top du top. Ensuite, les cheminées, pareil, sont en marbre, dans les pièces d'apparat principales. Le marbre aussi, à l'époque, coûte très cher. Ça, c'est un ménage qui vient de Belgique. Ce qui est très compliqué, c'est d'arriver à faire ses motifs. Parce que c'est une pierre très compliquée à scouter. Et ce qui est rare ici, c'est la plaque de feu qui est très grande et les deux retours qui sont de la même sépire. Après, sous vos pieds, vous avez un parquet. Alors, un parquet en chaîne, hein, pour restaure, puisque là, vous avez un cabochon, c'est celui-ci. Donc ça, c'est neuf. Ça, c'est neuf. Ça, c'est neuf. Là-bas, c'est neuf. Donc on fait des graves de temps en temps, parce qu'au-dessus, vous le voyez de près dans cet état-là, mais en dessous, il est comme ça. C'est comme derrière les boiseries. On a de gros problèmes derrière les boiseries. Alors, c'est... D'ailleurs, si vous y pensez, c'est un des plafonds en stucs qu'on a fait. On en fait des parquets, on en fait des boiseries, on en fait plus du tout, parce que ça coûte beaucoup trop cher. C'est le revêtement de murat qui revient le plus cher. Donc, ces problèmes d'humidité nous coûtent très cher, parce que derrière, il n'y a pas de ventilation, rien du tout. On est en Normandie, c'est quand même un peu humide. Donc c'est vrai que les boiseries, ça bîme énormément, comme derrière, là, bon, je ne vois pas, mais il y a un panneau à filer. Et donc les parquets, donc ça, c'est bâti sur des lambourdes, il y a un vide sanitaire. Et voilà, le problème qu'on a au niveau de nos monuments en France et un peu partout, c'est qu'en fait, toutes ces maisons qui sont 16, 17, 18, 19e, étaient toujours très bien entretenues. Elles ont connu un fort déclin souvent au cours du 20e siècle. Et au début du 21e, on récupère des choses qui sont au bout du bout. Ou des matériaux qui sont mûrs. Parce que c'est une belle pièce de bois, même si elle n'a pas subi d'âtre du temps, si elle est un peu plus faible qu'une autre, vous voyez, la vernis s'installe, elle y va. On a des blocs de pierre sur les façades qu'il faut qu'on change. Ne me demandez pas pourquoi celui-là, il est pourri et celui juste là, il n'est pas abîmé. Parce que ça ne s'explique pas. Un problème de pierre, on ne sait quoi. Mais en tout cas, cette pierre qui était impeccable au 17e, au 18e, au 19e, mais au 20e, elle commence à s'écriper un peu. C'est plus s'effriter. Et au 21e, elle se creuse et là, il faut la changer. Le problème, c'est qu'on récupère beaucoup de problèmes comme ça sur tous nos monuments. Cabriolet, qui en fait, date de la fin du 18e, début du 19e. Et ils sont partis du château au début des années 80, lorsque les Bords ont donc vendu tout l'immeuble. Ils en ont gardé une partie pour se remeubler chez eux dans leurs habitations. Et on a un descendant, Charles Mirey, il y a 6 ans, il m'a dit, « Moi, j'en fais rien, je souhaiterais les redonner au château. » Donc c'est comme ça que cette série-ci s'est revenue au château. Avec leur tapisserie d'époque, vous voyez, d'un fauteuil à l'autre, ont fortement changé de couleur à cause de la lune et le soleil. Beaucoup de châteaux changent leurs fenêtres. Moi, je trouve que c'est un peu une aberration parce que, bien sûr, on ne peut pas parler d'isolation, ce genre de choses, parce qu'elles prennent l'air, elles se ferment mal. Les carreaux, c'est du 1 mm. Mais ça a autant d'allure, je trouve, que nos vieilles boiseries Louis XV. Donc les fenêtres sont d'époque. Et quand on ferme les volets, eh bien là, vous apercevez tous les carreaux d'origine qui peuvent être... Regardez juste par la fenêtre derrière vous les chevaux qui passent. Vous l'air bien, c'est pas là, mais moi, je le demande à ce pas, c'est magnifique. Depuis hier, à chaque fois que vous allez voir passer, je coupe ma vie. Donc en effet, ce sont les carreaux de 18e ou 19e qui étaient teintés. Ils n'arrivaient pas à obtenir un blanc parfait et ce sont surtout tous ces carreaux qui ont des imperfections comme cela. Alors si on tape dessus, ça c'est 1 mm. Ça c'est 2 mm. Le problème qu'on a pour sauvegarder nos carreaux, c'est qu'en fait, voilà l'épaisseur de nos verres. Donc ils sont extrêmement fragiles. Ils sont très irréguliers, puisque celui-là, il est même tordu. Et par contre, ils ont le charme d'être teintés et surtout, ils sont pleins de bulles d'air. Vous avez un autre très beau ici, là. Pour ceux qui voient, là, 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 là-haut. Le pire, il est en bas, là-bas à gauche. Moi, je le vois, il est... Mais il n'y a pas 2 carroses-fenêtres, pareil. Il faut à chaque fois reprendre des côtes et retailler un verre qui s'adaptera. Il faut changer. C'est tellement vrai, là. Allez-y, un verre, ça chauffe-y. On va mettre un petit morceau de Sean Paul. Alors, là, en fait, vous allez... Ça va être un peu proche. Voilà le bus de Charlenay-Veux, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais il y avait même dans ça, en usine. Je m'en suis fait un limité bronze et je m'en suis fait un limité pierre. Alors, avancez un petit peu, messieurs, dames. S'il vous plaît, dégagez un petit peu l'entrée. Vous pouvez venir jusque-là. On ne va pas avoir le choix. Non, parce que les pauvres, depuis hier, ils entendent une histoire du théâtre, toujours la même pièce. Tout le monde est là, à peu près, avancez encore. Il y a plein de places. Messieurs, dames, avancez par ici, s'il vous plaît. Voilà. Alors là, on est vraiment dans les maximums de goût. Avant que j'oublie, mercredi, on fait donc une visite privée. C'est une visite avec moi pendant deux heures et demie, avec un petit goûter à la fin. Il reste quelques places. Mercredi à 14h30, c'est sur inscription obligatoire. J'emmène les gens dans les sous-sols. J'emmène les gens dans les étages, dans les greniers, etc. Voilà. C'est ce que je vous le dis. Parce que du coup, c'est une différence d'approche. Les gens n'ont pas de moins. On brasse beaucoup de visiteurs que là, on se limite à 20 personnes par visite. Encore les choses qui passent. Alors, pour revenir à l'histoire de cette pièce. Je vous ai parlé des différents salons d'à côté. Vous avez pu voir qu'à côté, c'était ouvert. Là, c'est fermé. Puisqu'on est sorti du château du 16e siècle, le dernier bout du 16e se trouve derrière moi. D'ailleurs, ce qui est complètement illogique, c'est que là, on est 17e et là, on est 16e. Si vous faites le tour derrière le château, vous verrez qu'en fait, on a un bout du 16e qui est plus long que le premier étage. Ce qui est logique, puisqu'il faut bien une continuité. Mais en tout cas, devant, ils l'ont rabouté pour qu'on puisse avoir vraiment des tranches parfaites que derrière, c'est complètement emboîté l'un dans l'autre. Donc, ils ont installé dans ce pavillon au 17e siècle la deuxième chapelle du château. La première était dans le parc, à la place des Écuries. C'est M. de Quagremont qui l'a détruit, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la deuxième va venir ici, ouverte sur rez-de-chaussée et premier. Donc là, on est vers 1620. Vous vous rappelez, au bout du château, il y a la maison du Chaplin, il y a la sacristie, et là, nous avons donc la chapelle. Ça, c'est la configuration entre 1620 et... 1804 ? 1804 ! Pas mal, pas mal ! Ah bon ! C'était endormi ! Et 1804, donc date à l'arrivée de M. de Quagremont. Donc c'est lui qui détruit la chapelle là-bas, c'est lui qui fait le poil en faïence, c'est lui qui va donc détruire la très grande chapelle 17e, et il va construire ici un théâtre. Donc il ouvre les plafonds au-dessus de vous, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà ouverts entre rez-de-chaussée et premier. Il ouvre entre premier et deuxième, et entre deuxième et troisième étage. C'est simple, le fêtage, c'est de 18 mètres de hauteur. Donc entre ici et le fêtage, qui sont la hauteur des cheminées, il y a 18 mètres. Il installe une mezzanine au troisième étage pour abriter et recevoir les décors. Il y a des poulies qui permettaient de monter et descendre les décors de théâtre, qui étaient changés et modifiés à chaque pièce qui allait y être jouée. Il y avait aussi dans cette partie sous-comble, il y avait les machineries qui permettaient de faire les bruitages de l'eau, la pluie, dans la tempête, le vent. Ouais, non c'est tout. Et du coup, la charpente là-haut est donc sculptée, peinte en bleu, il y avait des papiers peints pour laisser penser aux gens qu'il y avait probablement un ciel nuageux au-dessus et que c'était tout ouvert. Tout ceci était en trompe-laille. Sauf que le théâtre est fait de papier et carton-tissus et donc de 1804, peut-être 1810, le début de la construction du théâtre, et 1920, eh bien la pièce a dû fortement se dégrader. Ce qui fait que les Bordes, quand ils sont devenus propriétaires en 1920, enfin avant, mais en tout cas en 1920, ils ont décidé de transformer la pièce en recréant tous les plafonds qui n'existaient plus. C'est à partir de ce moment-là que le théâtre du château disparaît. Il reste encore une partie des machineries sous les combes. Ils installent au premier étage la plus belle pièce du château, qui est le salon Régence, qui est sur la partie plafond plâtré. Et sur le plafond peint ici, au-dessus, on a deux espèces de petits boudoirs avec des papiers peints du XVIIIe qui sont tout à fait remarquables. Ce sont des éléments anciens, donc d'époque Régence, du XVIIIe. La Régence, c'est tout début du XVIIIe. Qu'ils réinstallent ici, dans un espace nouveau. Tout comme cet espace scénique dans lequel nous nous trouvons est un réaménagement du XXe siècle. Parce que le plafond au-dessus de moi est Louis XIII et fin XVIIe. Donc c'est tout à fait Louis XIII, Louis XIV en transition. C'est tout à fait les modes de l'époque avec des plafonds, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de choses très sombres, beaucoup plus austères. Les boiseries, à l'époque, si elle y en a, elles sont en bois naturel. Sauf que celles-ci sont XXe. Elles ont reçu les peintures au-dessus. Elles reçoivent les colonnes aussi qui sont XVIIIe. Le garde-corps qui est XVIIIe. Et elles devaient accueillir, je suppose, de très belles tapisseries en 1920-1930. Les propriétaires à cette époque-là ont voulu faire disparaître complètement le théâtre. Et nous, bêtement, quand on est arrivés, on s'est dit que c'était le théâtre du château. Ce n'est que bien plus tard qu'on s'est aperçu que ce n'était pas du tout le théâtre d'origine. Et c'est là qu'on a donné le nom à cette pièce. On l'a conservée parce qu'il est important de se souvenir de cet espace. Et surtout, ça nous permet de présenter quelques décors du théâtre qui donc étaient stockés dans les écuries du château. Une fois stockés là-bas, le bâtiment a été abandonné. Il y a eu des fûtes d'eau très importantes. Donc, une très grande partie des décors est malheureusement perdu à jamais. Ceux, vous avez la sonde du 18e, fin 18e, ils représentent des ruines gréco-romènes sur papier cartonné. Et derrière moi, vous avez une toile 19e qui est un travail pas très beau que j'appelle la croûte. Puisque c'est un travail grossier. Alors après, souvent, les décors de date ne sont pas toujours très soignés. Donc celui-ci, on est bien le cas. Ça, c'est peut-être 1850-1880. Le problème qu'il y a eu, c'est que... Alors, vous voyez, quand je l'ai découvert, c'était un rouleau dans les écuries. Mais tout le haut avait complètement pourri à cause de l'humidité. Et au dos, quand on l'a retourné, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait les décors du 18e. Ils ont employé le tissu pour repeindre par-dessus. Donc là, c'est une qualité tout autre. C'est ce qu'on a au plafond. C'est de la même qualité. Donc on doit refaire cette pièce cet hiver parce que les peintures sont très mal faites, parce que les décors sont à changer, à exposer mieux. Il faut qu'on refasse tous les encadrements. Voilà, on va refaire une très belle pièce. Jusqu'alors, je l'ai dit, on a été consacrés plutôt à des travaux d'urgence. Et là, on a des peintures qui sont très aboglimées à cause des problèmes d'humidité. Donc il va falloir qu'on intervienne. Ça va être l'occasion de refaire la pièce complète. Il serait impensable de refaire un demi-panneau et puis de ne pas refaire le reste. Tout quoi qu'on fasse au château, il faut qu'on mette la qualité, la quantité parce qu'on ne peut pas se permettre de refaire un truc qui va durer 10-15 ans. Non, on est reparti pour plusieurs siècles. Quand parfois les gens nous disent vous terminez d'un côté, vous recommencez de l'autre. Non, on est compris. Vous terminez d'un côté, vous recommencez de l'autre. Non, c'est faux. Pour l'entretien des espaces d'air, oui. Alors là, toute la partie printemps, fin mai, juin, c'est infernal. Parce que là, oui, on ne fait que ça, on continue. Par contre, sur les travaux qu'on fait, tout ce qui est maçonnerie, couverture, charpente, les charpentes qu'on a reprises sur la maison du Chaplin, tout a été retaillé dans du chêne à la hache comme à l'origine. S'il n'y a pas de dégâts d'eau, ça repart pour 500-600 ans. Les maçonneries, pareil, les changements de pierre, on a repris de la pierre de Vallée de Seine, c'est de la pierre locale, extraite dans des très bons lits de pierre, donc ça repart pour 500 ans, 1000 ans, on ne sait pas. Vous voyez ? Bon, après, les travaux de peinture sur les menuiseries extérieures, c'est un autre sujet. Les travaux de toiture, pareil, une toiture à la doigt, c'est 70-80 ans, nous, elle commence à être mûre. Et là, va se poser des problèmes de budget. Parce que le budget d'une toiture comme ceci, c'est presque le prix d'achat du château-vray. Donc là, c'est des problèmes que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à financer. Vous avez des aides ? Oui, on a quelques aides, mais c'est compliqué, parce qu'on est dans un département où malheureusement, le conseil général et départemental n'aident pas les propriétaires privés de monuments historiques. Vous faites 200 km, en effet, vous tombez dans d'autres régions et d'autres politiques qui aident les propriétaires privés. Tout dépend de l'intérêt du président pour le patrimoine, vous voyez, ou de ses acolytes. Donc c'est triste, mais ça se passe comme ça. Et en effet, les monuments historiques nous donnent 20%. Le gîte dont je vous ai parlé tout à l'heure, la maison du Chaplin, c'est 350 000 euros. Pour 150 mètres derrière. Ce n'est pas une construction, c'est juste une restauration. Donc là-dessus, il y a 220 000 euros pris en compte par les monuments historiques, parce qu'il est logique qu'ils ne prennent pas en compte l'électricité, la plomberie, l'isolation, tout ça, ça ne les intéresse pas et c'est normal, ce n'est pas un monument historique. Ils s'intéressent aux maçonneries, couvertures, charpentes, les sols, etc. Et là, en effet, sur 220 000, on a eu 44 000 euros. Sauf que si vous envoyez l'enveloppe complète de 350, il reste 310 000 à notre charme. Sur ces 310 000, qui est une charge énorme, on a repris un crédit. On a eu 15 000 euros d'Américains. On a concouru un prix qui est fait par une association américaine qui s'appelle la French Heritage Society et on a eu la chance d'être sélectionnés. Donc on a la délégation d'Atlanta qui nous a donné 15 000 dollars. On ne les a jamais vus, mais ils ont sélectionnés. C'est génial. Voilà, on est remercie. C'est amusant quand même de dire ça. Et il ne faut pas oublier, on a beau dire les Américains, les burgers, le coca, non, je défends fervement les Américains parce que si aujourd'hui on a un beau patrimoine en France et si Versailles est aussi que l'un comme ça, c'est grâce aux Américains. Donc on a beau dire ce qu'on veut, oui, il y a toute une partie de la population qui est très flou, qui commande la même chose en France. Il y a toute une partie qui est très érutée, passionnée de patrimoine. Donc il ne faut vraiment... Voilà. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc vous voyez, à leur petit niveau, pardon, plutôt à mon petit niveau, à moi, on a quand même été soutenus par les Américains. Et après, on a eu pareil, l'Europe, on dit l'Europe, 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 où aussi tu es le premier à dire ça. Non, on a une aide aussi financière importante de l'Europe pour revitaliser les zones rurales comme on a dans la région. Donc ce qui nous a permis de créer un hébergement agite qu'on met à la location dans la maison de Chapa. Voilà. Mais vous voyez, c'est qu'une aide du château qui a été refaite, mais là, pour le coup, en totalité, il n'y a plus rien à faire. On a mis le paquet, ça nous a pris trois ans. Et dans ce budget-là, on n'est pas compris nos mois et nos mois de travaux de nous-mêmes. Là, c'est juste les coupes budget artisan. Comme ça, vous avez un petit peu une idée, en effet, de ce qui peut être apporté par les finances, par les finances publiques. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Avec ces gens-là. Je répéchi un peu à la suite. Surtout après, vous pouvez aller vous promener dans les jardins. Je vous ai présenté la serre, au loin, l'orangerie, etc. Je recommence une visite dans peu de temps. Si vous avez loupé mon début de visite, venez avec moi pour rechoper le début. Sinon, je vous laisse avec ces charmantes personnes. qui vont vous relater. Ce sont des passionnés d'époque de l'Empire, même comme les cavaliers qui tournent là-bas. C'est vraiment très bon. Qui vont vous relater un petit peu les mœurs de l'époque et surtout les tenues d'apparat des femmes, les bijoux. Ce sont des gens passionnés. Passionnés et très intéressés par cette période. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je ressens. Merci. Merci. Ici, dans cette pièce, on va évoquer surtout l'art, la mode. en quittant la révolution française, eh bien, beaucoup de choses s'assombrissent également. Et on va attendre le premier empire pour resquisser d'avoir un renouveau du luxe et de l'industrie française. A travers le XVIIe siècle, avec Louis XIV, on a imposé en France un certain standing concernant les textiles, l'art et la mode puisque en France, on faisait tout. Vous avez pu voir, on est dans un château qui est l'exemple même de l'art français. Eh bien, à travers le vêtement, on fait également de même. La révolution française va mettre un coup, un frein à tout cela et sous l'impulsion de Napoléon Ier, on va vouloir relancer l'industrie du luxe. Donc, à travers le vêtement, essentiellement. La tenue que je porte est une tenue civile, justement de cette époque, qui va être, à contrario de nos voisins outre-manche, dans des coloris relativement foncés et sombres, quelque chose d'un peu plus chatoyant. On reste en France, donc on aime bien montrer que là, on a la possibilité de pouvoir montrer ce qu'il se fait de mieux. Donc, on va pouvoir avoir des vêtements brodés, des tisseries et également avec les porcs et l'apport maritime de très belles soirées et autres colis fichés. La tenue masculine va également très peu changer puisque les grands archétypes de la tenue que les hommes portent aujourd'hui, jusqu'à encore très peu puisque la mode évolue et continue d'évoluer, eh bien, ne va pas vraiment bouger depuis le XIXe siècle. Le début du XIXe siècle, avec la Révolution française, on a l'assimilation de la culotte qui se transforme en pantalon. La culotte était un apparat destiné à la noblesse avec la Révolution française, on passe aux pantalons. Le gilet pour les vêtements d'apparat qui s'accompagne et que l'on veut à tout prix montrer puisqu'on le brode, après vous verrez également, on peut faire de très belles pièces d'orfèvrerie avec des boutons qui sont de véritables bijoux que l'on va mettre sur le vêtement. C'est un petit peu un retour à une époque où, à l'époque de Louis XIV, on mettait carrément des pierreries et des pierres précieuses sur les vêtements. Eh bien là, on va plutôt les faire en parcimonie dans une industrie de luxe qui pousse l'excellence. Si vous voulez. Vas-y, continuez, continuez. On illustre. L'une des parties importantes aussi également qui ne va pas changer pendant la première partie du XIXe siècle, c'est surtout les sous-vêtements. On reste toujours sur la même base. Il n'y a pas de caleçon ni de slip. En fait, on dit comme cul et chemise puisque la chemise est très longue et peut couvrir les parties intimes. Voilà. C'est l'apanage du moins de l'habit jusqu'au milieu du XIXe siècle. Après, voilà, les sous-vêtements commenceront à faire leur apparition également. Mais ce qui distingue aussi de la richesse de quelqu'un, c'est aussi la capacité à pouvoir changer de chemise. Depuis, les vêtements de corps sont relativement chers et expansibles. Et assez... Du moins, tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir plusieurs chemises de corps. Mais quoi qu'il en soit, en fait, toutes les couches de la société ont à peu près la même manière de s'habiller puisque aussi avec la Révolution française, on va démocratiser un petit peu justement l'habit puisqu'on brise les codes des matériaux qui étaient bien répartis dans la société puisque certaines... Les soies et ensuite les velours étaient vraiment codifiés à l'Ancien Régime. Avec la Révolution française, on va démocratiser justement... Et donc, toutes les couches de la société vont pouvoir suivre la mode. Malgré tout, simplement, les matériaux seront un peu plus différents. Mais voilà, jusque dans les années 20-30, jusqu'à vraiment l'expansion de la mode à petit prix, si on peut dire, et justement le vêtement pas cher, eh bien, chacun avait un tailleur. Qu'importe les couches de la société. Vous avez peut-être connu vos grands-pères aller dans le chers tailleurs et avoir toujours des vêtements impeccables et surtout taillés sur mesure. Eh bien là, on est toujours dans la même configuration. et maintenant, je vais laisser la tenue féminine. Très bien. Alors, là, nous portons mon ami et moi deux robes de style empire, mais de périodes totalement différentes. Moi, je suis directoire, donc juste avant le courrement de Napoléon. Et mademoiselle porte donc une robe de quelle ? 1810. C'est ça. 1810 et donc moi, je suis plutôt 1790. Donc, c'est assez précis à peu près à une dizaine de traits. Donc, là, ce que vous pouvez voir, c'est un petit côté quand même, on va dire, d'inspiration romaine. Grâce aux découvertes des fouilles archéologiques à Pompéi, on a retrouvé ce goût de l'antique. Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir des fois dans le style empire, premier empire. Donc, du coup, des robes assez cintrées sous la poitrine et plus au niveau de la taille, comme à l'époque de Marie-Antoinette qui était assez conique. Il a vraiment montré la taille avec une poitrine écrasée qui remontait. C'est assez guindé. Là, on revient un petit peu au naturel, aux choses plus fluides. Voilà. On puisse voyager plus facilement, revenir au naturel, vraiment aux choses de la vie simple. Voilà. Les gentlemen farmers, c'est un petit peu cette période-là où on revient à la nature, on se foudre plus les cheveux, on se maquille plus avec du blanc de cerise. C'est vraiment... On laisse la nature... Voilà. C'est... Revenir au naturel. C'est ce qui compte le plus. Donc, aussi au mouvement large et assez aisé pour les femmes. Là, vous avez vu deux styles assez différents. Moi, ici, c'est que des fronces partout, tout autour de la taille. Et mon amie, elle, elle va avoir des fronces ici au niveau de la poitrine pour que ça fasse aussi un joli arrondi et mettre la poitrine en valeur. Mais la différence, c'est que ça va être lissé. Donc, il va y avoir des petites différences. Voilà. Et même au dos, c'est seulement froncé au milieu et le reste, ça reste assez lisse. Alors, il va y avoir des petites spécificités, même si pour l'œil de gens qui ne sont pas forcément exercés à cette mode empire, vous n'allez peut-être pas forcément voir la différence. Mais, voilà. Donc, elle va avoir un décolleté assez, on va dire, carré, un petit peu arrondi. À l'époque, moi, du coup, directoire, ça va être peut-être un petit peu caché, même des fois assez découvert. Mais la spécificité de ces robes-là, de cette époque-là, c'est qu'elles étaient très transparentes. Voilà. Les femmes portaient des tenues, des combinaisons tricotées à la main, de couleur chair, avec un coton très léger qui ne laissait pas de place à l'imagination. Voilà. Donc, on pouvait porter aussi sans jupon, sans rien. C'était très osé. Vraiment. C'est la folie du directoire. On est post-révolution. On se... On se... On se... On se divère. Voilà. De tous les traumatismes de la révolution. Et la mode, en fait, malheureusement, appartient un peu dans tous les sens. Et donc, c'est le moment où on commence aussi les sorties. Donc, on va se promener pour se montrer l'après-midi. Et donc, dans les parcs parisiens, on voit ces femmes quasiment nues se promener. et donc, il y a eu beaucoup de problèmes avec la police, notamment, parce que c'était vraiment des attentats à la pudeur. Et Napoléon va remettre de l'ordre dans tout ça avec la mode parce que pour lui, c'était absolument insupportable. Mais c'est presque ce qu'on appelle. Oui. Elle ne portait pas de corset. Alors, il y avait des brassières. Sinon, elle pouvait porter des corsets. Mais elle le portait en dessous de leur combinaison. Des fois, elle ne le portait pas du tout. Oui, pour les merveilleuses, il n'y avait pas de corset du tout parce que c'était tellement transparent qu'on pouvait voir le moindre détail. Même pour certaines qui portaient des combinaisons du coup tricotées, elles mettaient des postiches au niveau de la foufoune pour faire croire qu'elles étaient toutes nues et puis elles se tamponnaient aussi du rose au niveau des tétons pour faire croire qu'elles étaient nu en dessous. Oui, c'était très... C'est très sauvé cette mode-là. C'est très sauvé. Et c'était une telle mode que certaines jeunes filles ont pu même mourir en fait de cette mode parce qu'elles désiraient porter des tissus tellement légers qui pleuvent, qui neigent, qui ventent. Elles attrapaient des rhumes mortels et il y en a malheureusement plusieurs jeunes filles qui sont mortes dues à la mode. La mode, c'est dessus. La mode, c'est dessus. Donc, alors là, on va vous prévoquer une vraie robe d'époque parce que nous, on les fabrique nous-mêmes, on les fait nous-mêmes. Sinon, celle-là, c'est une robe empire. Même un petit peu avant. Oui, elle est entre le consulat et l'empire. Donc, la spécificité de cette robe, c'est qu'on est vraiment entre ces deux périodes. Donc, vraiment, entre nos deux robes. Elles seraient entre nous. Voilà. Niveau temps. Donc, puisqu'au niveau du col, on commence à avoir quelque chose de plus carré, mais en même temps, sur le devant, on a encore de petites fronces. Donc, on est vraiment dans l'évolution. Donc, c'est une robe en soie très particulière puisque c'est une soie à motif et ça, on retrouve très peu. la conservatrice qui l'a examinée pense que c'est une robe italienne et c'est une robe de bal. Mais, un bal où on ne va pas danser puisque la robe descend jusqu'au pied et on a une traîne. Donc, on y va pour parader, on y va pour voir ses amis, mais en mettant ce genre de robe, les hommes savent qu'ils ne peuvent pas vous inviter à danser parce que de toute façon, vous refuserez. Voilà. Donc, là, on va vous faire un petit déshabillage pour vous montrer un petit peu la mécanique du vêtement de l'époque. Donc, là, je porte une robe directoire avec des manches assez droites. Là, vous n'allez pas retrouver du coup les manches bouffantes comme on peut voir sur certains tableaux du Premier Empire. Donc, ça va être assez près du corps. Là, vous allez pouvoir retrouver du coup le dos toujours pareil pour votre bras assez haut. et donc, tout froncer tout autour. La spécificité de cette robe-là, c'est qu'il va y avoir que des coulisses que sur le devant. Voilà. Et donc, là, je peux la porter même en ayant pris 10 kilos, je vais pouvoir toujours porter la même robe. Voilà. Donc, ça a été une économie aussi de tissus. Voilà. Donc, là, vous avez cousu dans la robe. Voilà. Donc, une petite bande qui va soutenir aussi la poitrine et en même temps, plaquer le dos qui va tirer le dos et qui va bien mouler les formes du coup du haut qui sont assez près du corps et mettre en valeur. Donc, les épaules rejetées, rejetées en arrière, la poitrine en avant et puis, du coup, comme malheureusement, il n'y a plus les formes des hanches qui sont visibles, on va mettre un maximum, plaquer le tissu un maximum sur le haut du corps. Donc, je vais te laisser modifier les choses aujourd'hui. C'était, voilà, des petites aiguilles ou, voilà. Donc, hop là. Donc, les robes se s'ouvrent par le devant parce que ça permet de s'habiller seule. Et c'est à partir de 1807 où les robes se ferment plus par l'arrière et donc, généralement, ce sont pour les femmes les plus aisées puisqu'il faut une femme de chambre pour s'habiller et se déshabiller dans ce cas-là. Il faut pouvoir payer du personnel pour s'habiller. Donc, c'est un luxe aussi. Il faut pouvoir aussi le montrer. Des fois, avec des tissus simples, du coton, des choses comme ça. Mais si la robe a des spécificités comme s'ouvre dans le dos avec d'autres choses un peu plus, on va dire, trop compliqué, on sait qu'elle a une dame de compagnie qui l'habille tous les jours. Donc, là, tu es sage, donc tu as un jupon. Je ne veux pas montrer énormément de ma fureur. Donc, là, vous pouvez voir, j'ai un jupon qui est assez froncé dans le dos pour donner un petit peu de volume aussi. Là, c'est pour pouvoir aussi un petit peu cacher à contre-jour du coup, mes formes. Voilà, et puis donner légèrement petit peu de volume dans la robe sans qu'elle me colle un petit peu trop au corps. Il ne faut pas non plus affoler tout le monde. repentir. J'en montre, mais pas pour ça. Voilà, donc ça, tu peux... Hop là, tu peux bébé. Voilà. Et donc, par rapport au jupon qu'on peut s'imaginer même belle époque, c'était... Comme c'était... Les jupes étaient à la taille, du coup, les jupons étaient aussi à la salle, c'était des petites jupes en coton. sauf que là, ça se met sous la poitrine, d'où les... les bretelles. Voilà. Hop là. Merci. On n'enlève pas le corps, c'est le rassurant. Donc là, vous me voyez en petite tenue. Donc là, ça c'est pour... Donc ça c'est en coton, c'est la chemise de corps. C'est celle qu'on va changer le plus souvent. Parce que c'est celle qui est en contact directement avec la peau. Donc, comme on ne lave pas, presque pas, le costume, on va nettoyer la chemise de coton qui est directement en contact de la transpiration. Le corset, on va pouvoir le changer, tout dépend de l'activité de la journée. Donc celui-là, il n'est pas trop balané. Donc ça, avec ça, je vais pouvoir bouger, faire des activités en plein air. D'autres vont pouvoir porter juste un corcelet. Donc c'est vraiment comme une brassière. Voilà, ça s'arrête là. Voilà, ça s'arrête juste un petit peu en dessous de la poitrine pour quand même donner la forme un petit peu pigeonnante. Voilà, c'est plus du tout la mode du 18e siècle où la poitrine est écrasée et remontée. Non, là, on revient un petit peu à la mode naturelle. Voilà, c'est l'idée qu'on se fait d'une jolie poitrine de femme avec une taille peut-être un petit peu fine. Et puis, voilà, il faut que ça soit une petite nain dans la nature. Voilà. Et il y a le bas. Après, il pouvait y avoir des bas de d'autres couleurs. Là, on n'est plus vraiment dans le blanc du 18e siècle. et vous pouvez retrouver du coup, mademoiselle à la débelle de Jartière. Je vais vous démontrer. Elle pouvait être brodée avec des petites inscriptions soit très sages, très pieuses ou très coquines. Voilà. Tout dépendait à qui c'était destiné. Celles-là, elles sont sages, elles sont pour l'empeur. Oh ! Coquines. C'est les mots du premier billet qu'il a envoyé à Marie Valetska. Ah oui, c'était sa maîtresse. Je n'ai vu que vous, je ne pense qu'à vous, je n'aime que vous. Oh ! Qu'un romantique. Oui. C'est une bonne. Et donc là, vous pouvez voir du coup, à mes pieds, j'ai des ballerines. C'était la grande mode de porter des ballerines. Alors, on pouvait en trouver à bout pointu comme à bout arrondi, sans lacets, mais vous pouvez retrouver la plupart du temps sur des portraits de Joséphine ou d'autres princesses des chaussures à lacets. Voilà, c'était vraiment une mode à l'antique comme on pouvait voir sur les fouilles romaines. On essaie un maximum de revenir à cette époque-là du beau, du luxe, d'un renouveau. Après la Révolution, on a voulu vraiment tout changer et revenir au naturel. Le blanc, se poudrer les cheveux, c'est tellement aristocrate. D'en faire trop, trop le maquillage, c'est pareil. Voilà, on va revenir aux choses de la nature. C'est pour ça qu'après, petit à petit, même au fil du siècle, il va y avoir l'époque romantique, revenir à la nature, beaucoup d'autres voyages aussi, partout dans le monde. Donc, ça va vraiment être un déclenchement et il va y avoir après plusieurs périodes très intéressantes sur le retour de la nature. Et ça a été le début du XIXe siècle, donc notre époque. Une époque formidable pour les recherches. Voilà. Alors, une petite chose aussi, c'est peut-être bête, mais une femme, une femme de bonnes conditions, bien sûr, une jeune femme ou une jeune femme mariée, portait toujours quelque chose sur la tête. Jamais un cheveu. Jamais un cheveu. Si elle ne portait pas quelque chose sur la tête, c'est que c'était une prostituée. Voilà. Donc, pendant les balles, elle ne pouvait ne pas penser forcément de fichu ou un petit bandeau comme ça. Mais ne serait-ce qu'une plume, même si ça se faisait au XVIIIe siècle, une plume, des petits bouquets de fleurs, mais il fallait qu'elle ait quelque chose sur la tête pour dire qu'elle était de bonne famille et qu'elle avait quand même un petit bol de pudeur, mais... Non, si. Oui, on pourrait dire ça aussi. La respectabilité. Oui, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Et donc là, ce que vous pouvez voir aussi, juste à côté, je ne sais pas si on aura la place de voir, mais vous pouvez tourner. Mon amie a fait des reproductions de bijoux d'époque et elle va vous expliquer un petit peu la spécificité de certains bijoux. Là, on vous a ramené des bijoux phares de l'époque. Donc, pour habiller, par exemple, la robe de balle que nous avons ici, nous pouvons partir sur plusieurs choses. Donc, le bijou le plus à la mode sous l'Empire, bien sûr, ça va être les bijoux en corail. Donc, c'est ceux que vous allez retrouver sur les tableaux de l'impératrice Joséphine. Mais on va garder, malgré tout, la perle qui reste un incontournable, que ce soit avant ou après la Révolution. Donc, ici, c'est une reproduction d'un collier d'hortense de Beauharnais et ici, c'est une reproduction d'un collier de Joséphine, de l'impératrice. Donc, pour la journée et pour le soir, on ne porte pas les mêmes bijoux. La journée, comme je le porte ici, puisque la gorge est couverte, on ne porte que de petits colliers ou de petits colliers en petites perles, une petite paire de boucles d'oreilles et des bagues. Les bagues, on peut en porter presque à tous les doigts. C'était quelque chose qui était très à la mode. Donc, on va porter des petites bagues avec des petites amulettes égyptiennes, puisqu'on ramène ça d'Egypte et donc, ça va rester à la mode sur tout l'Empire jusqu'en 1815. On porte une bague œil d'amour. Donc, ce sont des bagues très à la mode au 18e et 19e siècle. Donc, on porte l'œil de l'être aimé, l'œil de son amant ou l'œil d'une personne défunte à laquelle on veut penser. Et pour les plus chanceux d'entre nous, on peut porter une petite bague camée avec l'Empereur, puisque l'Empereur aimait beaucoup faire ce genre de cadeau à ses proches. Et donc, si on avait la chance de connaître et de côtoyer l'Empereur, on pouvait recevoir ce genre de cadeau. Ensuite, il faut savoir pour le soir, donc on va partir sur des parures beaucoup plus implosantes, puisqu'on va avoir les boucles d'oreilles, le collier, un bracelet à chaque poignet et une ceinture comme vous pouvez voir ici. Donc ici, c'est une ceinture plutôt simple en pierre, mais on peut aussi avoir des ceintures en pierre précieuse. Et donc, on la met juste en dessous de la patrine et on l'attache avec un ruban de soie derrière. Et donc ensuite, vous avez plusieurs périodes. Vous avez de l'anticomanie, puisque avec les campagnes d'Italie, Napoléon va ramener ce goût de l'antique, ce goût des antiquités qu'on va redécouvre. Mais c'est aussi une arme de propagande, puisqu'il légitime ces campagnes en ramenant ça dans la société et il va y avoir un véritable engouement. Donc par exemple, ici, vous pouvez voir une paire de boucles d'oreilles et ce sont des reproductions de micro-mosaïques. Donc la micro-mosaïque va avoir un véritable engouement au XIXe siècle. Sans rien, est-ce que tu peux les... Je peux passer. Oui, comme ça, tout le monde pour aller. Merci. T'as l'autre de l'orée ? J'ai le collier aussi, si tu veux. Et le problème de la micro-mosaïque, c'est que ça va avoir un tel engouement que ça va baisser en qualité et ça va se faire effondrer et marcher. Donc les micro-mosaïques que l'on retrouve aujourd'hui sont vraiment rares et du coup, coûtent très cher puisque quand la qualité a baissé, tout s'était connu. Donc, en outil de propagande, on a aussi les châles que vous voyez devant vous. Donc ce sont des châles en cachemire. Donc si vous connaissez un peu l'impératrice Joséphine, vous savez qu'elle adorait les châles. Elle en avait énormément. On raconte que quand Napoléon se mettait en colère, il pouvait prendre son châle et le jeter dans la cheminée. Et elle faisait aussi dormir son chien, son petit chien fortuné, sur un de ses châles quand elle n'avait plus envie de le mettre. Donc ses châles coûtent une fortune. C'est une mode qui a été ramenée d'Egypte et donc encore une fois, Napoléon l'utilise pour sa propagande puisque ça fait la promotion de la campagne des châles. c'est une mode qui a été ramenée dans un frétail avec les pieds dans la cheminée. Ah c'est fini ! C'était moi il y a deux ans. Pardon ? Quand j'étais tout seul. Ça m'a fait rigoler je dis ça va. Bah les chasseurs avaient des fois un peu de la gaine alors il avait un peu de confort de temps en temps mais il était à proximité de l'empereur qui entre nous devait être trop englevé. Certainement. C'est pas pour nous qu'on a fait ces expressions d'un arsé cavalier d'une attitude de cavalière Oui oui oui. Oh il y a des trucs à Waterloo qui sont tous les gars Les cadres elles sont prêtes bien et puis c'est les arbres. Ouais je les regarde. C'est bon ça ? Ouais. Ah bah c'est bon. C'est bon ça ? Allezends. C'est bon C'est bon c'est ? Non. C'est bon c'est beau C'est bon ig Node. C'est parti ! 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 !